1936, Communauté autonome de Galice, Espagne. Des hommes partent se réfugier dans ce que l'on nomme l'Olympe Celte, le Mont Pindo, pour échapper à la guerre civile sous la dictature franquiste. Ils pensent que l'affaire ne durera que quelques mois, mais deux ans plus tard, ils meurent de faim dans la montagne, ravitaillés de plus en plus difficilement. Les franquistes surveillent leurs mères, leurs femmes. Beaucoup craquent, descendent et sont pris. Les derniers s'emparent d'un bateau, le Hasse. La brume protège leur fuite. Un navire britannique les recueille. En débarquant en Angleterre, ils chantent l'international. Une voix galicienne leur conseille aussitôt de se taire. Dans un port, il y a toujours un Gallego qui surveille. Certains émigrent jusqu'en Amérique du Sud. D'autres rejoignent les rangs de l'Espagne républicaine. Aucun n'est jamais revenu en Galice. Mais l'esprit de l'un d'eux, Caamano, est resté. Après la guerre, de plus en plus de villageois affirment qu'ils l'ont croisé dans la montagne. Il ne veut pas descendre, disent-ils, pour ne pas tuer sa mère de surprise et finir en prison. Un soir, dans les années 60, une jeune femme arrive en pleurant à Opindo. Elle vient de parler à Caamano, près de la cascade. Aussitôt, les paysans courent dans la nuit, dans les champs, avec des flambeaux en criant. « Caamano, reviens ! Ta mère t'attend et nous aussi ! » Mais jamais, jamais Caamano n'est revenu. Et plus jamais d'aucun du village des Zarros ne le revit. Voici le disparu des Zarros. Cette légende compte parmi les innombrables mythes de la Galice. Une région qui nous attire depuis longtemps, où nous avions si hâte d'arriver. Au-delà d'endroits absolument magnifiques et de sensations de bout du monde, une terre mêlée d'histoires et de légendes. Des Romains aux premiers chrétiens en passant par les Sainte, cette terre est gorgée de grandes et petites histoires. Comme un nouveau enfant, nous avons décidé d'écouter les contes de cette région incroyable et magnifique et à notre tour d'essayer de te les contes. C'est à nous de suivre les traces laissées. Ce soir, c'est Bino qui cuisine. Eh oui, pour changer. Moi d'habitude, je fais plutôt les plats rapides. Et là, on va faire un peu plus long. Du coup, c'est couscous cuisiné quand même avec lui. Est-ce que tu peux nous montrer ta vue ? Ah oui, s'il vous plaît. Voici la vue de ma cuisine. Voilà, vue sur mer. Voilà, la meilleure table du restaurant. Parce qu'on a vue sur mer, mais il y a un peu trop de vent pour manger dehors. Donc je pense que ce sera plutôt manger dedans. Parce que la table s'envole, là, si on sort la table. Finalement, on n'a pas réussi à attendre demain matin. C'était trop tentant. On voyait le soleil se coucher. Donc on s'est dit que nos petits légumes allaient attendre. On est partis voir le coucher de soleil depuis la plage. C'est vraiment idyllique là. Elle est fraîche, mais on a une vue. C'est beau. Franchement, c'est totalement différent de ce qu'on a pu voir précédemment dans les Asturies et la Cantabrie. C'est vraiment pour le coup des grandes falaises. C'est des mers ou des plages où on voit que la mer se déchaîne. En fait, les roches, elles ne sont pas polies. En fait, c'est cassé. Franchement, la Galice, c'est un endroit qu'on avait très, très hâte de voir. On pensait surtout par rapport aux légendes. Donc on a commencé à te compter. C'est toute une ambiance, c'est toute une atmosphère qui est très, très dure à retransmettre en vidéo. Et on espère y arriver un tout petit peu entre les mythes, les légendes qui se ressentent quand tu croises les habitants. Les lieux qui sont exceptionnels, qui sont fous. On a une météo qui est complètement dingue aussi. Et tu te sens plein de gratitude en fait dans ces moments-là. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère du lieu, mais nous, la Fatigue, je trouve que c'est presque émouvant de se retrouver comme ça dans un lieu. On a littéralement pris juste une pointe comme ça au pif. Et on se retrouve dans une plage magique avec, là en fait on a un cours d'eau, à droite on a une autre plage qui passe. Et moi, il n'y a personne. Au coup, c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas du tout par chez nous. Une légende dit qu'en fabriquant le monde, Dieu a laissé ses empreintes sur les côtes de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Les Rias, bras de mer froide qui s'enfoncent dans les montagnes, couvertes de pins, d'eucalyptus, d'églises, de cimetières et de femmes vêtues de noir marchant au bord des routes. En effet, nombreuses d'entre elles, n'ayant pas accès à la mer, se sont retrouvées veuves. Nombre de bateaux se sont fait happer par cette côte aux vents violents et imprévisibles, et aux rochers abruts, fracassés par le mouvement incessant des vagues. C'est de là que viendrait son surnom de Côte de la Mort. Et le caractère du Galicien est trempé dans ce mélange. Sur la côte, chaque famille a ses morts en mer et ses émigrants. La Côte de la Mort prend sa source au Cap Ortegale, là où la mer Cantabrique fait ses adieux au pays pour laisser la place à l'océan Atlantique. Ben voilà, du coup ça y est, on est arrivé au bout du monde. Et oui, c'est un moment un peu particulier pour nous, parce que c'est un peu l'endroit où on voulait aller en arrivant en Espagne. Donc ce Cap Finistère aussi symbolique, ça va être, d'après les Romains en tout cas, l'endroit le plus occidental, le plus à l'ouest du coup, où on devrait aller. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais niveau symbole, ça est resté pour nous. Ouais, pendant longtemps, c'était considéré comme le bout du monde. C'est ça, oui, là où le soleil tombait dans le vide. Voilà, c'est là qu'on pensait. D'où Finisterre, si je me trompe pas. C'est ça. Et en plus, c'est assez important pour nous, parce qu'on arrive dans le Finistère, on est parti du Finistère chez Robin. C'est ça, d'une autre pointe. Du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil. À son extrémité, le Cap Finistère. Longtemps considéré comme le bout du monde par les Romains, il a gardé ses airs. L'endroit où le soleil est censé tomber chaque soir, la terre étant éminemment plate à l'époque. Pourtant, d'un coup d'œil, on remarque bien par la vue totalement dégagée, une forme sphérique qui se dégage nettement à l'horizon. L'endroit est arpenté par les pèlerins qui marchent en direction de Saint-Jacques-de-Compostet, qui rendent un hommage bien particulier à la pointe. Alors aujourd'hui, on a passé la journée globalement sur la route. Et on s'est arrêté sur un petit spot qu'on avait retrouvé encore une fois par hasard, en renonçant à un autre spot qui, en fait, n'était pas possible de se garer. On se retrouve ici, donc on a le van, on a deux autres petits vannes derrière, on a une vue directement là sur la mer. Franchement, on va être très très bien. Juste là, hop, voilà l'eau, on va partir. Ce qui ronge nos colis qu'on vient de retrouver, c'est des affaires qui nous manquaient depuis le cambriolage. La culture celte est sans l'ombre d'un doute celle qui a le plus persisté à travers les siècles. Une culture où l'on retrouve de nombreuses similarités avec la Bretagne dont je suis originaire. De nombreux rites et fêtes sont organisées. On raconte que pour se faire pardonner aux femmes dont ils avaient pris les époux, l'océan a invité ces dernières à un bain plutôt fertile pour leur offrir une descendance. Beaucoup de Galiciens sont donc des enfants de l'océan. Ces terres ont vu passer tellement d'époques et de cultures et elles semblent toutes bien conservées malgré le temps. Alors ce matin, on est en plein milieu d'un castro. Qu'est-ce que c'est un castro ? C'est un petit village qui date d'entre le 1er et le 9e siècle. Et en fait, c'est un village qui date de l'époque du fer. Et on a la chance d'avoir, ici en Espagne et particulièrement en Galice, ce genre de lieu qui date d'une époque pré-romaine, du moins à son origine, et qui a traversé les époques et les civilisations pour arriver jusqu'à nous. C'est des lieux qui sont particulièrement bien conservés, ce qui nous permet vraiment de voir comment ont été faites les maisons, etc. Malgré le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'activité humaine, ni besoin d'agir pour le préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou, ce lieu est tellement bien conservé que par moments, on peut même voir des sortes de lits, de cheminées, des pierres qui restent par-ci, par-là. C'est assez dingue parce qu'il n'y a vraiment rien. C'est même pas comme si c'était couvert ou protégé. Il y a juste l'arbre qui pousse et voilà. Je suis encore devant une autre maison, on voit une sorte d'ossature. Je suppose que c'était un feu, après malheureusement, qui sait ? On peut même voir, ce qui est assez drôle, je ne sais pas de quand ça date, à mon avis, ça date de l'époque romaine, voir ce genre de choses. Donc tout autour du village, on a des stèles, avec des choses inscrites. Mais ça rajoute un peu à la magie du dieu, je trouve, peut-être au milieu de ça et on ne sait pas en fait. Juste on imagine. On déambule entre les maisons en couleur pastel et l'on remarque vite de petites cabanes en pierre sur pilotis, adjacentes à chaque habitation. On ne peut pas voyager en Galice sans tomber sur les Oreos. Petit grenier de pierre ou de briques, monté sur pied et surmonté d'une croix, où les paysans entassent patate, oignon et vivres. Celui de Carnota est l'un des plus vieux, construit au XVIIe siècle et surtout soi-disant le plus long de Galice, 22 mètres. Un vieux couple vit dans la maison à côté. Et par hasard, nous avons rencontré Delphine. Il explique jovialement qu'il a toujours appartenu à l'église. Le curé ait entreposé les dons des fidèles jusqu'aux moutons. Alors là, je me trouve à Noia. Noia, c'est une ville qui est directement à côté de la mer. C'est traditionnellement la ville qui aurait servi de refuge pour Noé, d'où son nom Noia. Et jusqu'au XVIIIe siècle, elle a servi de port pour la ville de Saint-Jacques-Donc-Apostel. Donc c'est une ville qui est quand même pleine de mythes. Mais ce n'est pas la seule légende de cette petite ville, puisqu'à Noia, tu peux voir, comme derrière moi, l'église de San Martino, qui date du XVe siècle et, comme tu peux le voir, qui n'a qu'une seule tour. Et en fait, il y a toute une légende autour de cette église. Ça commence au XVIIe siècle, donc deux siècles après sa construction, où un architecte décide, comme une dernière œuvre avant ce qu'il pensait être la fin de sa carrière et qu'il le sera, de construire la seconde tour. Il monte en haut et il meurt. Quelques années plus tard, ce sera son fils qui va décider de reprendre le travail inachevé de son père et qui, de la même façon, va monter en haut de la tour. Enfin, va monter juste là-haut, va tomber et décéder. Donc l'église, pendant quelques années, va être un peu désertée parce qu'on la pense maudite, peut-être. Et après, ce ne sera qu'en 1972 que le réalisateur Claude Guérin va venir tourner un film ici, justement sur cette église. Son film, ça s'appelle Les cloches de l'enfer et, justement, pour illustrer ses propos, il décide de monter une seconde tour manquante en carton. En ces jours troublés que nous vivons et où l'on ne parle que de révolutions, de querelles, de haies, de sexes, de violences et d'injustices. Pendant les travaux réalisés par l'équipe de déco du long métrage, il décide de monter en haut pour voir les progrès et savoir quand il pourra tourner. Et décidément, il monte en haut et il tombe et il décède. Et depuis, du coup, plus personne n'a tenté de construire cette seconde tour. Il semblerait qu'on n'ait pas très envie qu'il y ait une seconde tour ici. Non, la tradition, je pense qu'elle va rester comme ça. Je pense. En même temps, ça lui fait un charme, si on peut dire. Ça donne un côté bancal, asymétrique, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de construction. Notre passage en Galice touche à sa fin. Et malgré des jours passés à explorer et à découvrir les histoires de cet endroit, nous avons la nette impression de n'avoir qu'effleuré du doigt tout ce qu'offre cette terre. Évidemment, chaque région de chaque pays regorge d'histoires et de légendes. Mais ici, nul besoin de les chercher. Elles sont là et parfaitement sensibles, même pour des étrangers comme nous. Il règne sur le tissu galicien une atmosphère très particulière, brodée de paysages absolument incroyables, forts et tissés par de nombreuses sculptures au fil des siècles, qui sont toutes, encore aujourd'hui, particulièrement vivantes. Ces histoires résonnent encore si longtemps l'aurait.